Musique C'est une opération qui est nécessaire parce que l'objectif, je le répète, c'est d'empêcher le Hamas de nuire. On ne peut pas arriver à une situation où les populations civiles d'Israël seront la cible des tirs du Hamas dans l'avenir. Et je voudrais vous remercier d'être aussi nombreux, d'être aussi nombreux présents. Je voudrais maintenant passer la parole à monsieur Claude Kosset. Merci. Le Hamas souhaite la destruction d'Israël. Pour cela, il a besoin de tragédie, il a besoin que le sang coule, il a besoin que la rue arabe se mobilise. Et Israël n'avait pas d'autre moyen sinon c'est s'incliner, c'est subir. Et Israël ne subira certainement pas. Le peuple d'Israël d'ailleurs est derrière son gouvernement. La mission est difficile, bien sûr, parce que la situation est complexe et difficile. Mais le Président Sarkozy est un des grands leaders du monde aujourd'hui. Et il a pas seulement manifesté sa amie pour l'Israël, mais surtout pour la paix dans la région. Il a toujours été concerné, très bien concerné avec les événements dans notre neighborhood, dans l'Israël et dans l'Oise. Donc il sera un guest bienvenu, comme il est toujours dans l'Israël. Et il va rencontrer le Président de l'Israël et plusieurs ministres de l'Israël. Et je suis sûr qu'ils vont tous mettre leurs heads ensemble pour essayer de penser et de trouver la meilleure façon de sortir de ça.